Monsieur le Président, quelle est la meilleure manière d'obtenir un poste indépendant avec le gouvernement libéral? C'est facile, on en parle aux petits amis libéraux. Voici ce que s'est fait répondre le réputé juriste acadien Michel Doucet sur ses chances d'obtenir le poste de commissaire aux langues officielles par un député libéral. Oublie ça, tout le monde sait que c'est Mme Meillard qui va avoir le job. La question est simple, est-ce que l'idée était pipée d'avance en faveur d'une bonne donatrice libérale avant même que le processus soit mis en branle? Monsieur le Président, nos deux langues officielles sont une priorité pour notre gouvernement et après un long processus ouvert et fondé sur le mérite, avec 72 candidatures reçues, un comité de sélection, plusieurs rondes d'entrevue, des tests psychométriques, Mme Meillard, c'est clairement démarqué du peloton. Et pourquoi? Parce qu'elle était en mesure de démontrer son expertise, sa compétence et son impartialité. Pendant plus de 30 ans, Mme Meillard a lutté pour les droits et services francophones, notamment dans la protection de l'hôpital Montfort. Et je suis convaincue que Mme Meillard sera en mesure d'exercer ses fonctions en toute impartialité. C'est la meilleure candidate. Merci. Préserver et promouvoir nos deux langues nationales, c'est fondamental pour notre pays. Et à juste titre, comme Graham Fraser avant lui, le juriste acadien Michel Doucet voulait être choisi pour ses compétences, pas pour ses allégeances politiques. C'est un poste qui est trop important pour le noyer dans certaines magouilles politiques, a-t-il dit. Et il a raison. Est-ce que le ministre du Patrimoine peut nous garantir que la procédure prévue pour la nomination du commissaire est conforme à la loi sur les langues officielles, ou est-ce qu'une enquête est nécessaire? M. le Président, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises dans cette Chambre. Nos deux langues officielles sont une priorité. Après un long processus, fondé, bien entendu, sur le mérite et ouvert, après 72 candidatures reçues, un comité de sélection, des entrevues, des tests psychométriques, je peux assurer mon collègue à l'effet que nous sommes convaincus que Mme Meillard est la meilleure candidate. Ceci dit, j'ai pu informer également mes deux critiques, en fait des deux partis principaux. Et les deux m'ont alors mentionné à quel point ils étaient d'accord avec le fait qu'elle avait l'expertise et l'expérience nécessaires. Étant donné ce résultat, bien entendu, j'espère que la Chambre va voter en faveur de ça.